Wesh les gars bien ou quoi c'est Alexis, petite nouvelle vidéo sur vraiment une petite chicha Nouvelle vidéo du coup qui veut dire nouvelle vidéo qui veut dire chicha qui veut dire Une nouvelle chicha à vous montrer, voilà c'est tout con tout simple à dire Peut-être que si on est sur une chicha très 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 petite mais vraiment quand je vous dis petite Elle fait la taille de la boîte, elle fait vraiment la taille de la boîte Et encore je crois qu'un tout petit peu plus petite que vous allez voir par vous même C'est assez sympa, c'est une chicha qu'on peut transporter un peu partout, on peut l'amener où on veut Vraiment c'est un truc tranquille par contre c'est pas pour faire de la fumée Si vous voulez faire beaucoup de fumée avec déjà il faut mettre match de charbon On va commencer par ouvrir, j'ai déjà tiré dessus etc Mais je vais pas le faire en vidéo, pas en démo parce que je l'aime pas du tout, je l'ai payé J'ai dû la payer 15 balles dans le bureau de tabac, même le bureau de tabac où j'ai pris la petite chicha noire tsar Le lien sera en description et juste au dessus sur la petite notification que vous allez avoir là en haut de la vidéo C'est parti let's go Donc le papier bille pour protéger, on s'en bat les steaks Et voilà le morceau Voilà le morceau Vous la voyez, attendez je vous la montre un peu plus près quand même Vous voyez le basse comment il est Il est d'origine comme ça Elle est pas si sale que ça parce qu'elle est comme ça de base d'origine Voilà c'est un plateau comme ça Assez petit, elle est vraiment jolie, honnêtement je la kiffe Regardez les petits designs qu'il y a dessus là Les petits effets on va pas trop avec le téléphone Mais voilà vous avez compris ce que je veux vous dire Dessus le plateau du bas qui fait fixer de pied en fait Il y a des petits logos en relief Voilà Et dessous ça se présente comme ceci Bon c'est pas off surtout qu'il y a un petit truc ici chelou Bon il n'y a pas grand chose à vous montrer dessus Il y a un embout pour tuyaux On peut la purger Ensuite c'est tout simple à l'enlever Donc voilà il y a un joint juste ici Vous avez un joint en silicone juste là Voilà c'est tout C'est la plus simple des chichas Que j'ai pour la monter Je vais être honnête avec vous Vous avez le tuyau principal à l'intérieur Voilà Oh bon regardez bien l'intérieur Il est vraiment horrible Dégueulasse Je le suis à peine servi Je vais aller 3 fois à tout casser de cette chichas Puis je l'ai acheté Et je l'ai déjà foutu à l'intérieur Je vous la présente parce que Au moins ça vous montrera que Il ne faut pas l'acheter Et ça vous montre que ça fait une belle déco dans tous les cas Voilà moi je la garde parce que ça fait une belle déco Puis pourquoi pas la donner à un pote Qui a vraiment besoin de chichas etc Voilà comme vous pouvez le voir Elle est très petite Je vous mets tout ça à côté On peut mettre qu'un seul tuyau On ne peut pas dévisser l'embout du tuyau On peut juste dévisser Là où il y a la bille Forcément On peut dévisser là où il y a la bille Donc bon ça c'est cool Parce que c'est peut-être une petite chicha de bureau de tabac Mais elle n'est pas dégueu Elle est sympa Elle a une belle tête Et voilà Après malheureusement on ne peut pas enlever l'embout Pour mettre un autre Et pour mettre un tuyau un peu plus gros Malheureusement Vous avez le vase ici Avec le tuyau principal Juste là Hop tac Et voilà Elle se met direct comme ça C'est bon là elle est montée On va passer au tuyau Voilà le tuyau qui est juste là Toujours dans l'emballage d'origine Je ne l'ai pas encore touché Donc du coup Ça rend bien avec les deux Ça fait une belle chicha C'est qu'il y a de la gueule Pour ça je vous dis en décoration Ça va bien ensemble Le tuyau n'est pas en plastique Il est en texture Une texture pas dégueu Je ne vais pas vous le cacher Donc forcément c'est les tuyaux de base Que vous avez avec les chichas de base En bois Et par contre Là c'est du plastique Semi cuir semi plastique C'est super chelou la matière Mais voilà C'est le tuyau d'origine qu'il y a avec Et ça la rend magnifique Avec ça Il rentre parfaitement Et voilà Elle a une belle gueule Je vous la montrerai Normalement en faisant une vidéo Et voilà Elle n'est pas dégueu Alors avec cette chicha On a bien sûr le tuyau On a un petit embout Que je n'ai pas Que j'ai perdu Un embout Que j'ai paumé C'est pas vraiment un embout C'est quelque chose Que vous vissez au haut De la chicha Donc je vais vous montrer ça Tout de suite C'est un truc que vous vissez ici Juste ici Donc voilà C'est tout simple Et C'est en forme de coupelle On peut dire ça comme ça C'est en forme de bol En forme de bol Tu préférais C'est un truc rond comme ça Et dedans Il y a un trou Il y a un trou Et ça se visse Et en fait Normalement il y a une tête en terre cuite Et la tête en terre cuite Tu la places dedans Et tu peux la visser dessus Donc ouais C'est une tête spéciale Mais malheureusement Dès que j'ai acheté la chicha Je l'ai déballée J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans Et malheureusement La tête était mal arrangée Du coup j'ai sorti la chicha La tête est tombée Et c'est pété direct par terre Donc j'avais un peu le seum Je vais vous avouer Que j'avais un peu le seum Parce que en terre cuite Sur une chicha comme ça Avec de l'alu Tout ça Ça aurait été Plutôt Sympa Mais du coup J'avais essayé Avec mes têtes normales C'est à dire en silicone Mes têtes normales En silicone de bas de gamme Bien sûr Et bien Je vous conseille pas trop De le faire avec Parce que honnêtement Ça arrache la gorge Et puis je vais vous montrer Comment la préparer Au pire Et je vais vous dire ça En même temps Donc pour la préparation De cette chicha Je vous conseille déjà Niveau d'eau Mettre aller On va dire Jusqu'à la dos Même pas jusqu'à ici Parce qu'en fait Votre tuyau Il trempe grave dedans Et s'il trempe trop De toute façon Vous devez voir la marque Si j'ai dit pas de bêtises On voit Jusqu'où je mets de l'eau Voilà jusqu'à là Du coup Je vous conseille De pas en mettre plus Parce que sinon L'eau elle remonte Super facilement Vu qu'elle est toute petite Ne tirer pas comme un enfoiré Parce que l'eau va vraiment Remonter partout Ça remonte partout Ça Il y a de l'eau dans le tuyau Et tout C'est un peu horrible Je n'ai pas tiré Avec le tuyau Que j'ai eu d'origine Avec celle là Même si C'est plutôt Elle rend plutôt bien avec Mais bon C'est pas un tuyau Que j'apprécie énormément Vu que c'est un tuyau Un peu on va dire D'origine Sur les chichas Ensuite Pour ce qui est de tête à chicha Je vous conseille Une tête en terre cuite dessus Ne pas casser De ce que j'avais cassé Et Bien sûr Je vais vous montrer Le truc qui vit C'est avec la tête Normale en fait D'origine Car c'est ce qui convient le mieux Je pense pour cette chicha Parce que Déjà On sentirait bien le goût Et les charbons Ne seront pas trop prononcés En rapport avec le goût Parce que Moi justement Je vais vous expliquer du coup Avec ma tête en silicone Que j'avais placé dessus J'avais mis un caloud Avec le caloud normal Avec les charbons J'avais mis deux charbons Un caloud Et je peux vous dire Qu'au début ça passe Ça va Mais au fur et à mesure Je vais vous dire Au bout de 5 minutes On tousse Et ça nous arrache la gorge C'est vraiment Honnêtement C'est vraiment de la merde Avec silicone Qui est au bout Du coup je vous conseille De garder une tête de base Même vous pouvez mettre Une tête en terre cuite de base C'est juste qu'il faut vous acheter Soit Un truc pour viser ici Soit Vous la posez direct dessus Ça fonctionne aussi Ça fait Bon ok Ça fait pas super propre Mais vous pouvez le faire Moi c'est ce que je fais Je la pose Parce que J'ai pas trop le choix Et puis avec en terre cuite J'ai pas encore essayé Ça me tente bien Mais bon après La chicha Faut pas qu'elle bouge Si vous la faites Et que vous mettez Une tête en terre cuite Et que vous avez pas d'embout Il va falloir pas la toucher trop Parce que sinon Ça peut faire une gaffe Une bonne gaffe Donc voilà C'est tout pour moi Je vous ai présenté La petite chicha Que vous pouvez transporter N'importe où vous voulez Ou mettre en décoration Chez vous Peu importe Vous pouvez l'emmener Où vous voulez Que soit en soirée Dans l'avion Dans le train Dans la voiture C'est une chicha parfaite Pour ça Mais il faut faire attention Elle est très forte Tout dépend Comment vous la préparez Je vous ai donné Mon point de vue dessus Je vous ai montré Un peu à quoi ressemblait Je ne vous la conseille pas De mon point de vue Je ne vous la conseille pas du tout Voilà Au moins ça c'est dit Après pour ceux Qui veulent l'essayer Bah allez-y Ça ne coûte que 15€ Mais bon Au lieu de gaspiller 15€ On peut s'acheter Un petit tuyau à la place Un petit tuyau sympathique J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas le petit j'aime Et abonnez-vous Abonnez-vous Vous avez plaisir Et puis Ce que je peux vous dire En plus C'est que Merci beaucoup Aux 500 vues Qui sont sur la vidéo De la Mini Tsar Et moi je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz